Donc on va tourner la roue pour le deuxième hack, et la roue elle tourne, elle tourne, elle tourne ! Fortress of Agony ! Ok. Alors en attendant je lance Project 64, parce que maintenant il faut repasser sur Project 64. Alors, Fortress of Agony. Donc on a fait Cosmic Goddess ce soir. Changeons les trucs sur les côtés, parce que du coup maintenant ça va bien se voir. Fortress of Agony par Adalia. Et la petite image de Fortress of Agony, c'est celle-là. Alors, Fortress of Agony, où est-ce qu'elle est dans ma liste ? Elle est là. Voilà ! Fortress of Agony. Ok, on a un title screen. On a un logo. Oh ! Bon, déjà ça comme d'hab. Oh, le water. Ok, les cœurs, c'est des cœurs ça ? D'accord. Ok. 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 C'est parti. C'est parti pour Adalia. Le tout premier. Ouais, mais en vrai, le tout premier dans le labo, c'est issu de la décompte. En vrai, pour l'instant, le top 3, c'est celui du labo, Remaxing et celui qu'on a fait juste avant. C'est pas le symbole Gerudo ? Euh, ça ressemble. C'est pas exactement ça, mais ça ressemble, on dirait. Ok. Ok, on a un custom bouclier, on a un Link qui est beau. Ok. Qu'est-ce qu'on a ? On a l'arc, on a les bombes et on a le hookshot. Master Sword, Julian's Shield. On a le quiver 40, bien qu'on ait 50 bombes. On a le medium bomb bag. On a pas la force a priori, on a la silver scale. Ok. A priori, on a une bourse aussi. On a la magie ! Viens là ! Alors... Sympa l'ambiance, ça fait un peu... Ouais, t'as complètement loupé, t'as loupé un hack qui était ultra sympa, Torka. T'as loupé un gros truc, franchement. Alors attendez, est-ce que je peux... Ah ! Ah si, ça y est, je peux remettre le chat sur la droite, sur EBS. C'est bon, j'ai réparé la... J'ai réparé la... J'ai réparé le mec. Euh, du coup, Yotorka... Euh... Pourquoi j'en ai pas ? Ok... Donc là, il nous faut une clé. Attends, j'ai vu, il y avait un interrupteur. Combien de temps sur le hack ? Bah... 45 minutes. Ça a ouvert quelle porte ? Ça a ouvert celle-là ? Enfin, moins de 45 minutes, parce qu'il y avait l'entro, tout ça. Non, Fortress of Agony, c'est celui-là, je viens de commencer. Non, on a fait Cosmic Goddess avant. Ok. On a fait des notes. Une clé ! Ah, elle a le même problème que l'autre hack qu'on avait fait la dernière fois, que Conspiracy, on voit pas notre nombre de clés. On voit le... La gueule des coeurs, elle a bouclé, c'est un peu particulier, mais... Pourquoi pas, ouais. Non, j'ai pas vu, est-ce qu'il y a une porte là-bas ? Non. Ok. Tu es mort physiquement ? Ah ouais ? Du coup, j'ai une clé. Ok. On ouvrira la porte tout à l'heure, je pense. Ok, Seb, pas de problème. Euh... Bah du coup, la bise est la prochaine. C'est pas facile de savoir ce nombre de coeurs du coup... Je pense que j'ai un ennemi là. Ah oui mais je fais comment maintenant ? Le grappin est pas assez long. Je reset la salle je pense. Ok, du coup c'était les blocs qui ont fait ce bruit là ? Ok, pourquoi pas. Ok, du coup j'ai deux clés. Ouais le scrim de Ruto pour le bloc qui tombe c'est rigolo j'avoue que... J'ai pas vu il y a un truc au dessus là pour les bombes. Ok, je vais sûrement arriver au dessus un moment du coup. Sûrement avec la torche qui est là je peux activer le cristal qui est gelé au dessus là. Ok, au moins c'est un incide pour y'enfin. Ok, j'ai une porte. Ça va ouvrir la grille non ? Ok, ouais. Ok, j'espère que j'ai pas vu. Du coup cette hack là il y a une petite ambiance donjon de Zelda là. Ok, ça va ouvrir l'autre porte c'est ça ? Ouais. Est-ce que je vais voir l'autre porte d'abord ? J'avoue que la salle est grande là. C'est pas vraiment un truc qu'on voit dans OOT. Après le thème escape room c'est qu'il faut sortir de l'endroit. C'est qu'il faut sortir de l'endroit, c'est pas forcément une escape room. Ouais, c'est euh... Je peux me le mettre. Euh... Ok, ça c'est rapide là. Ça avait la texture de la porte de Morpha donc je me suis demandé si c'était ouvrable ce temps. Ok, là il y en a deux portes. Des flèches. Ok, là je suis en haut. What ? Je suis pas fou, il y avait des rochers à péter tout à l'heure ici. Ah d'accord. C'est un peu bizarre un cœur dans un gros coffre mais ok. Les bombes. Il y avait bien des rochers ici tout à l'heure. Ok, ok donc j'étais obligé de passer là de façon pour faire la suite. Oh putain j'ai été smart là. C'est cool hein, c'est gros. D'accord, on vainer on jouer là... Réalisé par Emp Kuomato M'agement va... Sous-titrage ST' 501 C'est bien grande cette salle aussi là ! Il y a une bosse dehors. Je vais supposer que c'est la sortie. Ok, il y a un truc à pousser, on va bien... Déjà, je vais fouiller la salle avant d'analyser cette... Je pensais pas que le Gipdom aurait stunned aussi loin. Ouais, ouais, on est d'accord. Il y a un interrupteur rouillé ici. Cette roue me fait penser à la... J'avoue que ça fait un peu temple des neiges de TP en termes de taille, c'est incroyablement grand. Ok, bon bah faut que je fasse cette énigme, je pense. Là, il y a une porte à... C'est bon. Ok... C'est bien ce qu'il m'avait semblé qu'il y a un... Il y a un truc invisible là qui gêne, je sais pas ce que c'est... Je crois que tu étais passé il y a pas si longtemps, je crois, non ? Je suis pas... Là, l'entrée avec la boss d'or, ça me fait vraiment penser... Euh... Dragon Roost Island. Avec les deux plateformes comme ça. Et la boss d'or en haut. Genre. Ouais, voilà... Moi j'oblige personne à venir tout le temps. Parce que chacun passe quand il peut. Genre. Ok. Pas de truc qui s'active quand... Ça, du coup, ça doit être la boss qui... Bah faut que je fasse l'énigme en bas du coup. Euh... Celui-là, c'est... Fortress of Agony. D'accord, ok. Et ça... D'accord. Oui, c'est un hack du coup. C'est pas un peu à limite pour y aller, en vrai. Je pense qu'il y a un truc à... En vrai, le bloc qui est là... Ça ne m'étonnerait pas qu'il tombe et que du coup je puisse passer là pour obtenir la boss qui... Je pense. Ça paraît très... Euh... À moins que... Bah non, en fait, je peux mettre le bloc là. Ah ouais, mais non, mais la porte est pas... Le truc n'est pas ouvert. Le truc n'est pas ouvert, ça sert à rien. Il doit y avoir un interrupteur tout en haut. Il doit y avoir un truc en haut qu'on ne voit pas ou une commande de jour. Bon. Mais voilà, c'est des romhacks qui ont été créés dans un thème... Escape room où il faut sortir d'un... Il faut sortir du lieu, en fait. Il n'y a pas d'attache grappin sur cette plateforme là ? Devant, je peux faire attention. Ah oui, effectivement. Merci. Je n'avais point vu. Je n'avais point vu. Ok, la porte, elle est là. Ça donne la porte que je veux d'ailleurs. Je crois que j'ai encore une clé. C'est l'inconvénient de certains hacks qui n'utilisent pas un... Qui n'utilisent pas un layout... Comment dire ? Un layout donjon. C'est que du coup, tu ne sais pas combien de clés... Mais je crois que j'en ai encore une. Ça pue le truc qui tombe, ça. Non. Non. J'aurais dit un truc qui tombe ou une... Ok, il faut que j'amène une caisse comme ça là. Je comprends mieux la... Tu fais du tier the kingdom du brusseloel parfois ? En stream, non. Peut-être un jour du tier the kingdom rando, euh... Quand le rando sera fini plus, euh... S'il m'a switché hacké. Mais euh... Breath of the Wild, je ne risque pas de le ressortir en vrai. Tire the kingdom... Oui, la dernière fois, j'avais fait mon dernier Breath of the Wild rando, qui était juste avant la sortie de tier the kingdom, j'avais mis le mode Link. Hum... Il faut vraiment être décoeur. A quand on votait ? Bah, là. Maintenant. Non. Right here right now. Une clé, ok. Enfin, c'est un hack de OT que je fais. Oui, sinon on a OT Rando une fois que j'aurai fini les hacks, effectivement. Il y en a encore une bonne grosse dizaine à faire. Ah ! Ah bah d'accord, ça va. Ok. Faut que je retourne dans la grande salle du coup. Du coup, en vrai, je devais plus avoir de... Je devais plus avoir de petites clés. C'est quoi le plus gros don que j'ai eu ? Oui. Je ne sais plus. Ah, mais ce n'est pas par là. Je suis con. En vrai, c'est... C'est plus par gif sub, en vrai. Plus que des dons. Ah non, de trois kebabs ennemis. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Ah, du coup, la porte en haut... Je retourne par là. Ok, je pouvais marcher pendant la cutscene, tout va bien. Ah. Ah, je vais marcher. Ah, je vais marcher. Ah, je vais marcher. Le kebab a 12 balles. What the fuck, mec ? Je sais pas, moi, un kebab boisson, c'est... C'est 7,50, quoi. Un kebab fruit de boisson, 7,50. Le prix à... Ou, 6,50, je ne suis plus... Prix normal, quoi. Ah oui, là, c'était en haut là ! Je me suis fait un peu bullshito la gueule par la plateforme, là, on va pas se mentir ! 12 balles, mec, c'est cher, hein ! C'est super cher pour un kebab bois, deux feuilles. Si encore, t'as le dessert qui est inclus. Ok. Mais si c'est juste kebab frites, si j'ai juste kebab frites boisson, c'est super cher. Chez moi, c'est pas si cher que ça. Même 10 euros, je trouve que c'est cher pour un kebab. Kebab frites de boisson, c'est cher, c'est trop. de boisson, c'est cher. Ok. Il n'y a pas d'euh... Ah ! Oh ! Ok, ça, je ne m'y attendais pas, ça. Je ne m'attendais pas au fait que ce bloc-là active l'interrupteur rouillé. Ok, donc il n'y a pas besoin de hammer, d'accord. Ouais, je fais ça, je pousse le truc. Ça me fume que je puisse marcher pendant le truc. C'est bon. Easy shit ! La boss qui ? Est-ce qu'on aura un boss ? Ok, alors ça, je ne m'y attendais pas. Ah ouais ! Ça fait un peu euh... Il n'y a aucun Zelda en fait que quand tu passes la boss d'or comme ça t'appelles le Disney Zone dans les Zelda 3D. Parce que j'allais dire, ça fait un peu Twilight Princess. Quand tu passes la boss d'or, t'es pas directement dans le fight. Ok. J'aurais plus dit euh... la cité dans le ciel. The end. Ok. On a réussi. On a réussi. GG ! On s'est euh... échappé de la... De la forteresse of Agony. Ok. Bah franchement, celui-là, ça faisait euh... En vrai, ça faisait donjon... Quoi ? What ? Oh ! Merci d'avoir joué à mon petit remacaron. Merci. Y'a pas de quoi. En vrai, pour un petit donjon... Franchement, c'est sympa hein. Y'a des bonnes... Franchement, le coup des blocs... Le coup du bloc qui tombe sur l'interrupteur rouillé, ça m'a beaucoup surpris. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ce que ça l'active. En vrai, c'était pas mal. C'est quoi si je jump ? D'accord. Ok. Bah moi non plus, je connaissais pas euh... Je savais pas que ça faisait ça. Un bloc qui tombe de haut sur le truc, je savais pas que ça l'activait. Alors, je sais pas... Je sais pas si c'est Venia OOT ou si c'est juste dû au rum hack, mais euh... Ouais, voilà, moi aussi je me demande si c'est modifié ou Venia. Bah voilà, bah c'était cool, en vrai euh... C'était sympa. Y'a... 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 En vrai, à chaque fois, à chaque hack, y'a vraiment des... y'a vraiment des bonnes idées dans les trucs. Là, honnêtement, l'idée plus plus, c'était le coup des blocs qui tombent euh... C'est... c'est assez marrant. Euh... peut-être le point négatif, c'est que tu vois pas ton nombre de clés. Mais euh... Bon, c'est un peu le point que j'avais fait sur l'autre la dernière fois, mais en soit... Est-ce vraiment un... Un gros point négatif ? Y'a plus qu'à fusionner tous les rum hacks, j'avoue que euh... J'avoue que ouais. Bon bah voilà, du coup, c'était Fortress of Agony, c'était sympathique. Voilà.